Musique Sakassou Santé Les populations du Walebo sensibilisées sur la fièvre Ebola à quelques jours de la fête de Pâques. Les populations du Walebo sensibilisées sur la fièvre Ebola à quelques jours de la fièvre Ebola à quelques jours de la fièvre Ebola à quelques jours de la fête de Pâques. Les populations du Walebo sensibilisées sur la fièvre Ebola à quelques jours de la fièvre Ebola à quelques jours de la fête de Pâques qui sera marquée par le retour massif des populations aux sources. Pour l'heure, aucun cas suspect n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir. La menace de la fièvre Ebola est prise au sérieux par les autorités ivoiriennes. A Sakassou, à l'approche de la fête de Pâques avec le déferlement des populations des zones forestières, le personnel médical et le corps préfectoral mènent des actions en vue de renforcer la surveillance épidémiologique. Des séances de sensibilisation et d'information sur cette maladie mortelle sont initiées à l'endroit des leaders d'opinion, des ténancières, de maquis, des autorités villageoises et religieuses. Ces séances visent à donner aux populations toutes les informations sur la fièvre Ebola afin de signaler tous les cas suspects. Les sous-préfets du département de Sakassou ont pour mission de faire appliquer les règles mises en place par l'État de Côte d'Ivoire. A ce qui concerne Sakassou, il y a un comité d'Ivoire qui a été mis en place. Il faut donner les informations parce que généralement les gens balalisent tout. Et surtout, on dit que la maladie, certes, n'est pas encore arrivée dans notre pays, mais c'est une réalité. Nous savons que par l'affaire de Pâques, il y aura beaucoup de personnes qui vont quitter les différents contrées pour rentrer au pays. Et on veut parler. Voilà. Donc, c'est cela en la main que nous anticipons pour vraiment sensibiliser davantage la population. Les leaders d'opinion, les chefs coutumiers et traditionnels ont pour mission de sensibiliser les populations sur l'interdiction de la manipulation de la consommation de la viande de brousse. Les deux premières épidémies de la fièvre Ebola recensées par le MES ont eu lieu en 1976 au Soudan et en République démocratique du Congo. La Guinée est le troisième pays touché par cette maladie avec plus de 84 morts. Les sages-femmes de Bouaké veulent redorer leur image de marque jusqu'à la ternie. À cet effet, les meilleures sages-femmes ont été distinguées au cours d'une rencontre qui a eu lieu au Rannotel de Bouaké. Les syndicats et associations des sages-femmes veulent revaloriser et améliorer l'image ternie de leur corporation par le mauvais comportement de certaines sages-femmes. Ce combat, l'amicale des sages-femmes de la région de Bouaké veut en faire son cheval de bataille. Son arme, la récompense des sages-femmes les plus méritantes. Ainsi, elle a décidé d'honorer, dans le cadre de l'an 1 de son anniversaire, des sages-femmes de la région pour leur abnégation au travail, leur sens de responsabilité et pour leur courtoisie à l'égard des parties orientées. Les centres de santé les mieux organisés et des partenaires des sages-femmes ont été également distingués. Les sages-femmes jour et nuit travaillent et il est important pour nous, les responsables de la structure, de nous arrêter et de reconnaître tous leurs bienfaits. L'initiative est saluée par la récipiendaire du prix du mérite. On travaille beaucoup au quotidien. Si un jour on se souvient qu'on rend service à la population, c'est vraiment un grand honneur qu'on nous fait et ça nous touche énormément. Nous avons prêté serment avant de commencer ce métier et que nous nous souvenons tous les jours, dans le cadre de notre travail, de ce serment que nous avons prêté, à savoir de nous occuper bien de la mère et de son enfant, de sorte que la femme qui rentre dans la salle d'accouchement ressorte avec le sourire, avec son bébé. Travré Mariam, sous-préfet de Bobo, a félicité les sages-femmes pour la noblesse de leur métier. Puis, l'autorité sous-préfeturale les a exhortées au travail et à la persévérance pour parvenir à l'excellence. La présentation des sages-femmes nouvellement affectées et mutées dans la région de Gouéquet a mis un terme à la cérémonie. Toujours à Bouaké, 117 cas de grossesse, dont deux, au cours élémentaire 2, c'est-à-dire CE2, enregistrés dans les écoles depuis la rentrée scolaire 2013-2014, indiquent des responsables médicaux. La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie, réhabilitée et équipée, fruit de la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. À cette occasion, les capacités des commerçants ont été renforcées. Soro Corona Mabadoublaise, reportage, commentaire, Backeur. Dans le souci de reprendre les activités commerciales et d'améliorer les indices économiques à Bouaké, le programme de Côte d'Ivoire Transition Initiative de l'USAID vient d'apporter assistance à la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Ce soutien des États-Unis à la Côte d'Ivoire a permis la réhabilitation de la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bouaké hors d'usage depuis 2002. C'est un siège flambant neuf et entièrement équipé en matériel de sonorisation et informatique qui a été officiellement inauguré. Le maire de Bouaké, Guibo Nicolas, et le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré-Faman, ont salué cette coopération ivoiro-américaine. Une coopération qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer son développement après une décennie de crise. Le représentant pays de l'USAID, Marc-David Hermet, a exprimé l'engagement du pays de Longsam à aider les commerçants ivoirains à redémarrer leurs activités. Outre la réhabilitation de ce siège, l'USAID a permis aux commerçants de Bouaké de renforcer leurs capacités organisationnelles et juridiques pour mieux rentabiliser leurs activités. Les femmes de Sakassou, bénéficiaires des dons de la première dame, ont présenté leurs dons aux autorités locales de Sakassou. Elles ont rendu un hommage très appuyé à la première dame pour sa générosité légendaire. Ces dames ont été exhortées par les autorités à faire bon usage des dons reçus. Les femmes de Sakassou n'ont pas été oubliées par la première dame Dominique Ouattara lors de la visite d'état du président de la République dans la région de Bouaké. Elles ont reçu d'importants dons pour consolider leurs activités commerciales et agricoles en vue d'assurer leur autonomie financière. L'aide et le soutien des hommes qui pourraient être par moments notre guide. Cette journée est aussi très belle pour dire grand merci à la première dame Dominique Ouattara pour son soutien moral et matériel lors de son passage chez nous. Les membres de l'association Barico viennent de présenter officiellement leurs parts de dons reçus aux autorités de la ville. La porte-parole de l'association a salué la générosité sans fin de la première dame. Pour elle, à travers ses dons, l'épouse du président de la République veut inciter les femmes ivoiriennes à participer au développement de leur pays. Les autorités administratives et politiques ainsi que les responsables des femmes ont exhorté les membres de cette association à faire fructifier ses dons. L'association Barico de Sakassou regroupe des femmes en majorité du troisième âge menant des activités génératrices de revenus. Ces femmes ont également décidé d'adopter des comportements éco-citoyens en assainissant les édifices publics de la ville de Sakassou. Le reportage de Soro Corona Blaise Mabadou était commenté par Backeur. Conflit agriculteur-éleveur, les autorités de Brobo tentent de trouver des solutions durables. Un protocole d'accord est signé par les deux parties pour le règlement des conflits sous l'arbre apparlable. Les récurrents conflits agriculteurs-éleveurs, autrefois enregistrés dans le nord de la Côte d'Ivoire depuis les années 2000, touchent le centre du pays. La cohabitation entre ces deux communautés a toujours émaillé d'incidents avec la clé de destruction de cultures, d'abattages d'animaux et souvent de pertes en vie humaine. La localité de Brobo n'échappe pas à cette triste réalité. Pour instaurer une cohabitation pacifique et préserver la cohésion entre agriculteurs et éleveurs, le député Abonois, lui, a mené des actions de sensibilisation sur le terrain. Ces démarches ont permis de mettre en place un cadre formel de règlement à l'habillable des conflits. Nous avons offert notre facilitation à ces deux communautés pour trouver un cadre de règlement à l'amiable pour que ces problèmes-là puissent être solutionnés avec ce protocole d'accord que nous venons de signer. Ce protocole d'accord vise à doter les 73 villages du canton Ali d'un conseil de village. Ce conseil villageois composé d'agriculteurs et d'éleveurs a pour mission d'ordonner l'installation des éleveurs. Le dit protocole fixe des amendes allant de 25 000 à 100 000 francs CFA en cas de destruction de cultures et d'abattages d'animaux. Les deux parties saluent l'esprit de cohésion et de paix initié par le député Louis Abonois. Aujourd'hui on a signé ce protocole, là ça nous fait du bien parce que si un berger prend ses bœufs par les deux îles en champs, qu'on a vu le prétail des bœufs, on peut la dédommager. Le seul problème ce sont les bouviers. Nous n'allons qu'à sensibiliser nos bouviers pour qu'ils veillent sur nos animaux. Donc ne pas que les animaux partent dans les champs parce que c'est pendant la saison sèche qu'il y a trop de soirs. Ce cadre de règlement à l'habillable des conflits entre agriculteurs et éleveurs va permettre de créer une cohabitation pacifique dans la localité. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, l'Institut de recherche pour le développement, structure française, compte apporter son expertise à l'Institut national polytechnique Félix Ouféboigné de Yamoussoukro. Une visite de cette école a permis à la délégation de l'IRD de connaître davantage l'Institut de Yamoussoukro qui bénéficie d'une grande renommée, le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou, commenté par Bakker. L'offensive académique et scientifique de l'Institut de recherche pour le développement, IRD, se poursuit en Côte d'Ivoire. Cet institut français vient en appui au contrat de désendettement et du développement. Un contrat initié par l'État français pour aider la Côte d'Ivoire à sortir des crises. Après Boaké, l'IRD a visité l'Institut national polytechnique Ouféboigné de Yamoussoukro. Cette visite vise à renforcer et à diversifier l'offre de formation que propose cette école. L'IRD veut également aider au développement des pôles de recherche scientifique et technologique de l'INPHB. Il y a aujourd'hui des appels d'offres, il y a des moyens financiers qui sont offerts aux équipes, tant ivoiriennes que françaises, et on compte bien profiter de cette dynamique pour amener des projets ici, porteurs, sur le campus Félix Ouféboigné de l'INPHB. Le directeur général de l'INPHB a salué la volonté de l'Institut de recherche pour le développement d'accorder une place importante à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Il a aussi décliné les asses de priorité de son institut, notamment ouvrir les portes de l'INPHB à tous les pays africains. Notre particularité ici c'est l'innovation technologique. Comment faire en sorte que l'INPHB puisse développer certaines technologies faciles à utiliser par nos populations de sorte à apporter un plus au développement de la région là-bas et au développement de notre pays. L'ambition affichée de l'IRD est de faire de l'INPHB le moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire et également un pôle incontournable en Afrique à travers la technologie qui lui sera associée. Toujours dans le milieu académique, Kofi Angélin est le nouveau président du conseil étudiant de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Le président du conseil étudiant a pour mission de poser aux autorités compétentes les préoccupations des étudiants. Le reportage est de Ouattara, Amadou. Le président du conseil étudiant de l'Université Alassane Ouattara est connu. Il se nomme Kofi Angélin, étudiant en master de communication. Il a obtenu 58,43% des suffrages. Le nouvel élu place son mandat sous le sceau de l'Union. C'est ensemble que nous décrivons une nouvelle histoire de notre université. Il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de vainqueurs. Ces élections se sont déroulées sur l'ensemble des deux campus, sous l'œil vigilant du corps administratif de la dite université. Une atmosphère démocratique et de paix a régné tout le long de cette dernière étape du processus électoral qui a duré environ une semaine. Le professeur Poimé Lazare, président de l'institution académique, salue le comportement citoyen observé par les candidats et leurs partisans. Pour lui, le conseil étudiant va aider l'université dans sa mission de transfert de connaissances intellectuelles dans un environnement plus pacifique. Nous allons leur donner des formations, ce qu'on appelait la formation leadership, pour que leur posture d'étudiant brillant soit doublée de celle de l'étudiant leader. Le conseil étudiant est une association formée de délégués d'amphithéâtre élu parmi les trois meilleurs étudiants à l'issue des examens de fin d'année. Le conseil étudiant servira d'interface entre l'administration et les étudiants avec pour rôle de poser les préoccupations d'ordre social et académique des étudiants. Deuxième édition de la promotion des écoles pré-scolaires à Yamoussoukro, il était question de sensibiliser les parents d'élèves sur les inscriptions pré-scolaires avant les cours préparatoires. Soro Corona Blaise et Mamadou, reportage et commentaires d'accueil. L'inspection de l'enseignement primaire 3 de Yamoussoukro continue la sensibilisation sur l'inscription des enfants aux pré-scolaires. Elle vient d'organiser la deuxième édition de la promotion des écoles pré-scolaires. Plus de 600 tout-petits ont pris part à cette fête. Cette activité initiée par l'inspection de l'enseignement pré-scolaire et primaire vise à expliquer aux parents les avantages à inscrire leur progéniture à la maternelle. Les différents intervenants ont salué l'initiative puis ils ont encouragé les acteurs de l'éducation à accentuer cette sensibilisation dans les villages. Les parents, eux, ont souhaité que chaque école primaire soit dotée d'une classe maternelle pour une bonne préparation de l'enfant au cursus primaire. Pour l'initiatrice Lilaan Hortense, la maternelle participe à l'équilibre et à la formation de l'enfant. À partir des classes pré-scolaires, il apprend beaucoup d'autres choses. Il apprend d'abord à s'intégrer à l'école parce que c'est au pré-scolaire qu'on apprend à devenir élève. C'est pour cela que nous demandons à tous les parents de faire venir leurs enfants au pré-scolaire avant qu'ils n'embrassent les classes de CP1. En ville, les écoles maternelles, c'est 13 000 francs pour toute l'année. Au village, en zone rurale, c'est 6 000 francs. À travers des scèches, les enfants de la maternelle ont sensibilisé les parents sur des thèmes tels que comment éviter les attouchements, la salubrité en milieu scolaire et l'importance de la déclaration des naissances. Cette deuxième édition de la promotion des écoles pré-scolaires a permis aux parents d'apprécier l'évolution des enfants inscrits à la maternelle. Pour la relance des sports et loisirs dans la région de Bouaké, une réflexion a eu lieu portant sur les états des sports et des loisirs à Bouaké. C'est pour redonner un souffle nouveau au sport dans la région de Bouaké, nous dit notre reporter Kader Segoulogo. L'atelier sur la relance du sport à Bouaké s'est articulé autour des trois points. Le contexte historique, le diagnostic et les stratégies de développement du sport à Bouaké. Les participants, composés des élus, des autorités préfectorales, des représentants de l'administration et de nombreuses anciennes gloires, ont évoqué avec nostalgie l'histoire du sport à Bouaké. Pour le football, ce sont deux coupes nationales qui ont été remportées. Plusieurs titres de champion de Côte d'Ivoire dans des disciplines telles que le handball, l'athlétisme, le basketball, etc. Tout ceci aujourd'hui pour faire place à la décadence. Bouaké est très peu présent sur les stades du pays. Le diagnostic est lamentable. Installation sportive en sommet, disparition du terrain de golf, de la piscine municipale, des terrains de tennis et de basketball, des boxing clubs, etc. L'université Alassane Ouattara, avec 18 000 étudiants, ne dispose d'aucune infrastructure sportive. La mairie et le conseil régional en ne soutiennent pas et n'accompagnent pas le développement du sport. Pour y remédier, les participants sont prêts à s'investir pour redonner à Bouaké son passé glorieux. L'atelier a mis l'accent sur un besoin réel en matière de sport à Bouaké. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on mette en place, en tout cas dans notre région, une organisation très forte. Après, on verra. Il faut, le football doit régner à Bouaké. Déjà, on vit des cours du bois, il n'y a rien, c'est pas bon. J'ai même mon pied, ça va aller. Cet atelier est à mettre à l'actif de la direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a remis la résolution de l'atelier au préfet de région qui a promis en fait. Bon usage. Dix-septième journée de la Ligue 1 de football, de la Ligue 2, excusez-moi, de football, cet après-midi, au stade de la paix de Bouaké, la Renaissance Football Club de Yamoussoukro a été défait par Bouaké Football Club sur le score de 2 buts à 1. À cinq journées de la fin de ce championnat, Bouaké est bien positionné pour jouer en Ligue 1 l'an prochain. Football toujours, dix-septième journée en retard, Ligue 1 maintenant. Le leader, en déplacement à Bouaké, a pris le meilleur sur le Denguele Club d'Odiene par le score de 2 buts à 0. au Kader Sogodogo pour les détails. A.S. Denguele d'Odiene, C.O.S. Sport de San Pedro, telle est l'affiche de cette dix-septième journée en retard de la Ligue 1 au stade de la paix de Bouaké. Les Odinécas, dès l'entame de la rencontre, vont montrer de belles dispositions techniques. En face, le C.O.S. Sport, après sa déconvenue en Coupe d'Afrique des clubs champions, avait à cœur de se refaire le moral. Progressivement, les champions en titre vont prendre le match à leur compte. À la trentième minute, sur cette combinaison, Asalé-Roger, à la réception, offre au C.O.S. l'ouverture du score. Mené un but à 0, l'A.S. Denguele n'a pas le temps de souffler. Deux minutes après son premier but, San Pedro revient à la charge avec Asalé-Roger qui réalise ici son doublé. C.O.S. Sport de San Pedro 2, A.S. Denguele 0. On en restera là jusqu'à la récréation. En seconde période, ce sont des Odinécas, volontaires, qui vont donner du fil à retour de C.O.S. Malheureusement, sur plusieurs occasions, ces attaquants vont se montrer maladroits. Comme le dit l'adage, en football, dominer n'est pas gagné. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. C.O.S. Sport de San Pedro 2, A.S. Denguele 0. Si du côté de l'A.S. Denguele, l'arbitrage n'a pas été bon, du côté du C.O.S., la Coupe CAF et le titre de champion de Côte d'Ivoire sont désormais les motivations du club. Ce soir, notre problème a été la malchance et puis l'arbitrage. Le C.O.S. n'a pas besoin de ça. Le C.O.S. c'est le champion de la Côte d'Ivoire. Après notre élimination, il fallait qu'on relève la tête ce soir. Les garçons l'ont compris, ils nous ont sorti les griffes. Il faut vraiment leur dire merci. Si on a réussi à faire 2-2 avec le T.P. Mazambé, ça veut dire que nous aussi on peut remporter un trophée. Quand ils disent qu'ils voulaient nous croiser, moi, je n'ai vraiment pas aimé ça, je ne voulais pas les croiser puisque c'est plus la Côte d'Ivoire qui est mise en avant là. On préfère avoir deux équipes dans le top 8 sans faire de nos quatre places africaines que d'avoir une équipe ou bien des choses. On a beaucoup de plateaux pour pouvoir jouer les A.S.E.C. les A.S.E.C. On a beaucoup de plateaux comme ce mercredi. Ils nous cherchèrent. Nous serons là. Prochain rendez-vous avec les A.S.E.C. Sports de San Pedro ce mercredi contre la SEC Mimosa. Certainement une occasion de prendre une option sérieuse pour les titres de champions de Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.